N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Apipipone. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Alors, je suis Dena Moana, épouse, mère de trois enfants, chanteur de l'Éternel, ministre de Dieu pour certains, comment je dirais encore, prédicatrice de la parole. Je suis encadreur pour plusieurs autres personnes que je suis et à qui j'apporte mon soutien. Qu'est-ce que je dirais encore sur ma personne? Je suis amie, sœur et petite sœur, grande sœur de certains. Et c'est un peu ce que je pourrais dire sur ma personne. Mon artiste préféré, c'est Sissi Wynette. Cette question est une question piège. Je lui demanderai le pourquoi parce que j'en ai pas. J'en ai pas obligatoirement une chanson préférée que j'aime chanter sur scène. Je me laisse vraiment conduire par le Saint-Esprit. Je le laisse me conduire parce que le peuple qui vient, c'est le peuple de Dieu. C'est pas mon peuple. Même si je sais que son peuple a des désirs, par exemple, d'entendre une chanson qu'ils aiment, je me laisse toujours conduire par le Saint-Esprit. Donc, je répondrai que j'en ai pas particulièrement. Alors, c'est une chanson qui est très actuelle. C'est « Une armée ». Difficile parce que c'était pas très différent du style que je connaissais. Parce que moi, j'ai grandi dans le classique. Mais c'est une chanson très difficile à interpréter. Nous l'avons fait dernièrement en Côte d'Ivoire et ça nous a pris beaucoup de temps de préparation. Donc, je dirais une armée difficile dans l'écriture un peu, mais aussi dans l'interprétation. J'en ai beaucoup, alors vraiment beaucoup. Je ne saurais peut-être pas compter. Je dirais comme ça, une vingtaine. Quand même, une vingtaine de collaborations. Voilà, oui, c'est beaucoup. Donc, je dirais vraiment sans compter, j'irais avec une vingtaine de collaborations. Le parler en langue dans une chanson facultative ou obligatoire, je dirais non. La preuve, c'est qu'il y a des chansons où moi, je chante, où je parle en langue. Mais il y en a aussi beaucoup où je chante sans parler en langue. Ça dépend vraiment de comment l'esprit vous conduit. Donc, je dirais non, ce n'est pas une obligation. J'ai toujours rêvé d'être avocate, parce que je trouvais que j'avais une facilité de convaincre les gens lorsque je parlais, depuis que j'étais toute petite. Et aussi parce que je voulais, enfin, je prenais souvent, comment je dirais, je défendais facilement les gens. Donc, mon désir ou encore mon rêve d'enfance, c'était de devenir une avocate. Connais-toi toi-même. Permets à ce que le Seigneur te dise qui tu es. C'est la plus grande manière de pouvoir acquérir une confiance en soi. Parce qu'on ne se confie pas en ce que nous sommes nous-mêmes. On ne se confie pas à notre background. Ce n'est pas notre entourage qui fait de nous ce que nous sommes, mais c'est Dieu qui fait de nous qui nous sommes. Donc, je dirais à cette jeune fille, entends la voix du Seigneur, entends par quel nom le Seigneur t'appelle et cela va justement te booster à savoir déjà dans quelle direction tu dois partir et ça va te donner des ailes parce que ce sera la voix du Père elle-même qui va t'encourager à devenir qui tu es en réalité. Nous avons mis un calendrier sur les réseaux sociaux. Nous avons plusieurs productions. Celui qui arrive très, très bientôt, c'est déjà pour le 1er et le 2 juillet à Paris. Et puis, il y aura une autre production le 7 juillet aussi, toujours en France et encore un autre de 8 juillet à Marseille, après cela nous avons Cotonou, nous avons le Sénégal, nous avons le Congo vraiment, Congo qui tient ça, nous avons Congo Brazzaville et il y a des très, très belles surprises d'ailleurs pour les deux Congo. Nous allons nous annoncer ça très, très bientôt. Et qu'est-ce que j'ai oublié, le Canada aussi et bien évidemment en ce moment-ci, nous sommes aussi en discussion avec plusieurs autres personnes qui veulent nous inviter pour d'autres d'actes. Donc voilà. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Apipipole. Happy people.